Comment tu l'appréhendes aussi, c'est une question qui me vient, mais comment tu appréhendes les fins de contrat, enfin les fins de contrat pas quand tu les casses, sous-entendu quand ça se passe mal, souvent avec les parents, c'est l'objet numéro un de… Mais comment tu appréhendes la fin d'un accompagnement ? Avec un enfant ? Ouais. Alors déjà moi je… c'est quelque chose qui m'est arrivé dans la vie plusieurs fois, d'être coupé de personnes, d'avoir des deuils à faire, alors on est attaché effectivement aux enfants qu'on accueille, il y a de l'amour, mais ce sont des… moi je considère que ce sont des énergies qui se… qui sont toujours en mouvement quoi, j'ai pas besoin de conserver un lien avec un enfant parce qu'on a échangé des choses pendant un moment quoi, ce qui m'intéresse c'est que l'énergie elle continue à circuler, donc l'enfant quand il part de chez moi, fatalement, ça fait un petit coup parce qu'on a passé du temps avec cette personne-là, mais je suis ravi qu'il se passe des choses nouvelles pour elle, si je la sens fort, ce qui… je pense qu'il m'attristerait, alors pour le moment j'ai pas ce cas-là, mais ça peut arriver, c'est que j'ai un enfant que je sens pas prêt, où j'ai pas… j'ai pas su lui apporter la possibilité de… de gagner en autonomie par lui-même, là je me dirais merde je suis passé à côté de quelque chose, et encore je dis ça, mais je me dis bon ben l'enfant était pas mature à ce moment-là, il y a quelqu'un qui aura le relais derrière, mais bon, je reste humain, forcément j'ai des sentiments et voilà, mais ça reste très superficiel… cet attachement-là il est purement égoïste, il est pas… il me permet pas de construire quelque chose quoi, donc c'est… j'ai fait 100 fois dans ma vie, donc c'est un truc qui me fait absolument pas peur quoi, je sais que l'enfant il va partir, il va très certainement se barrer sans se retourner et sans me regarder et… t'en fais pas une faim en soi… voilà c'est ça, et j'ai envie de dire tant mieux quoi, si l'enfant il rase les murs en train de pleurer, c'est-à-dire que merde dans son environnement à l'extérieur il y a quelque chose qui cloche, malheureusement je peux pas intervenir là-dessus, c'est sa vie. – Et tu te sentirais, parce que l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, tu te sentirais de garder contact, comme certaines asthmates ont pu garder contact, mais ça veut pas dire forcément que ça s'est mal passé, qu'elles avaient du mal avec la question de séparation, mais des fois le feeling ça se contrôle pas, et des fois voilà, des asthmates qui vont à un moment donné plus loin que leur fonction, puisque leur fonction se termine à un moment donné, et elles gardent contact, et puis des fois t'as de belles histoires aussi comme ça… – Oui, j'imagine, moi j'ai du mal à le concevoir là, parce que ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense que ces choses-là s'installent naturellement quoi, je vois que la SMAT qui a accueilli mon fils, on se croise, parce que maintenant c'est une collègue, on se croise régulièrement dans les parcs, et on a évidemment pas la même relation, parce qu'intimement on se connaît plus, moi en tant qu'ASMAT je ne chercherais pas à conserver ce lien-là, si les parents et les enfants ne viennent pas à moi, j'irais pas les chercher, parce que c'est pas ma place, c'est… alors évidemment que si on se croise et que je vois que c'est en train de regarder autre chose, et je vais quand même dire bonjour, je vais créer le lien, je verrai bien ce qui se passe, mais je ne vais pas l'entretenir. Et on en parle souvent de cette expression, mais je voudrais bien la revisiter un peu avec toi, bon même si on en a encore une fois parlé, mais elle est importante parce que c'est souvent quelque chose que l'on entend en chaque enfant, s'accompagne de manière unique, on est toujours dans du cas par cas, chacun avance à son rythme. Qu'est-ce que ça voudrait te dire pour toi, plus concrètement, peut-être à travers un exemple ? Est-ce que tu aurais un exemple en tête qui permettrait justement de montrer vraiment cette importance-là, cette sensibilité qu'il faut garder dans le fait que vraiment chaque enfant est différent, avance à son rythme et qu'il faut savoir un peu le respecter ? Hier tu en as parlé avec l'acquisition de la propreté, mais peut-être que tu as d'autres exemples. Tout à l'heure, je l'ai dit aussi par rapport à un enfant que j'ai eu qui a marché qu'à deux ans, qui s'est mis debout qu'à deux ans, à partir du moment où je vois l'enfant évoluer sur certains points, je ne me fais pas de soucis pour les autres. Je vais le signaler parce qu'on a des grilles qui sont celles du carnet de santé ou de l'OMS qui nous disent qu'un enfant, s'il ne marche pas à tel âge, c'est quand même important de consulter parce qu'il y a peut-être un frein qui peut être débloqué et que ce serait dommage de passer à côté. Donc je le signale en tant que professionnel aux parents, mais je ne vais pas en faire un cas. Si l'enfant a décidé de ne pas manger des morceaux, il a peut-être un problème à régler avec ses parents. Non, ça ne rentre pas dans mes compétences déjà et dans mon cadre de travail. Moi, je considère que l'enfant, il sait très bien ce qu'il veut et sait très bien faire. C'est-à-dire que s'il ne mange pas, c'est qu'il n'a pas faim ou qu'il a envie d'exprimer quelque chose. S'il se laisse mourir, c'est qu'il a quelque chose à dire. Moi, je l'entends, je le répète aux parents comme je viens de le dire. Des exemples concrets, il y en a plein, l'enfant qui ne marchait pas, l'acquisition de la parole où l'enfant va buter sur certaines syllabes, certains mots même, quelquefois, j'ai vu ça, d'expérience, c'est-à-dire qu'il parle très correctement, puis il y a certains mots qu'il dit vraiment pas bien. Peu importe. Moi, je répète le mot. Pour donner un exemple parfait, voilà, un enfant a décidé de dire popote au lieu de compote. Il dit comme il veut. Moi, je ne le reprends pas en disant non, non, on ne dit pas une popote, on dit une compote. Je fonctionne dans le mimétisme en corrigeant. C'est-à-dire qu'il va me dire est-ce que je peux avoir une popote pomme-poire ? C'est bien une compote pomme-poire que tu veux manger ? Il va dire oui, oui, c'est bien une compote pomme-poire. Voilà. C'est comme ça que je transmets les choses. Je ne suis jamais en train de dire, je ne suis jamais en train de forcer quoi que ce soit, le rythme vient comme il veut. C'est peut-être au bout de la centième fois qu'il va dire compote. Peu importe, il m'entend dire compote, je sais très bien qu'il m'entend dire compote et je sais très bien qu'il dit popote. Mais s'il en a besoin, s'il a besoin d'une petite régression du langage sur ce mot-là parce que lui, il a un rapport affectif particulier avec ce mot-là. La popote, ça lui rappelle sa grand-mère qui lui donnait sa compote et puis parce qu'il a un petit peu de mal à manger des fruits, mais parce qu'il n'aime pas trop ça encore ou je n'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais c'est ce qui lui donne le courage de manger le fruit. Puis il a bien compris que l'adulte lui en propose à chaque fois, donc ça doit être bon pour lui. Voilà, les rythmes sont contraignants des enfants quand le groupe en pâtit. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui met 15 plombes à mettre ses chaussures, alors que tout le monde attend habillé avec l'écharpe et tout ça pour sortir et qu'on est cinq à attendre, enfin on est trois à attendre et le quatrième, il met des plombes à mettre ses chaussures, je vais lui mettre ses chaussures et je vais lui dire, voilà, je t'explique pourquoi je mets tes chaussures, je mets tes chaussures parce qu'on est tous prêts et qu'on a un temps imparti pour jouer dehors et je voudrais que tu en profites un maximum. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'à un moment donné dans la journée, ou quand tu veux, tu vas chercher tes chaussures et tu t'entraînes pour les mettre, parce que plus tu vas les mettre au même rythme que les autres, plus le groupe va pouvoir se déplacer en même temps et plus on va s'amuser. Oui, c'est important ce que tu pointes un peu parce que ça valait le coup de te poser la question parce qu'avancer au rythme de l'enfant, avancer à partir de son rythme, ça ne veut pas dire ne rien faire, c'est-à-dire accueillir là où il en est rendu et voir comment tu peux un peu le solliciter. Alors, ça introduit aussi une autre question que je voulais te poser sur cette question de la sollicitation parce que j'ai l'important que c'est, en tout cas dans tes écrits professionnels, tu accordais à un moment donné de l'importance là-dessus parce qu'à un moment donné tu soulignes en fait, bien évidemment, il y a des accès qui sont interdits, dans ton cas de travail, ça reste ton cas de travail, donc il y a des pièces sur lesquelles ne sont pas autorisées d'aller l'enfant. Et tu pointes qu'après, il y a des endroits qui peuvent être accessibles à condition que tu sois sollicité. Et je voulais savoir si tu pouvais prendre un petit temps pour nous raconter en fait comment toi tu reviens sur cette importance-là pour toi de délimiter ton cadre d'accueil et comment tu travailles en fait la question de la sollicitation de l'enfant en fait ? En fait, déjà, il y a un souci de sécurité pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a des pièces dans lesquelles il ne rentre pas parce que ça peut être dangereux pour lui. Après, c'est aussi la manière d'avoir un garde-fou, moi, parce que je travaille chez moi, de savoir qu'il y a des endroits qui sont purement pour la famille, pour ma famille. Après, il y a la notion d'apprentissage pour l'enfant. C'est important que l'enfant comprenne qu'il y a des règles et qu'on les respecte en société. On n'est pas des animaux sauvages et pour vivre socialement et qu'il y ait des échanges qui se fassent, ne pas laisser libre cours à ses bas instincts, j'ai envie de dire, il faut comprendre qu'il y a des règles et qu'on les respecte. L'apprentissage, il se fait, encore une fois, par mimétisme, c'est-à-dire que je ne vais pas passer ma vie à aller dans la pièce qui est interdite devant les enfants parce que je sais très bien que ça va leur donner envie d'y aller. Je fais attention à ça. Et si j'y vais, je leur dis, je vais dans cette pièce-là, mais c'est la pièce de la famille. Ça, c'est un truc qui est... Moi, je travaille, il y a mon fils deux jours par semaine. L'année dernière, il était cinq jours par semaine avec nous, qui me permettait de faire cet apprentissage-là tout le temps parce que lui, il avait envie d'aller dans sa chambre, il avait envie d'aller dans la pièce interdite. Je l'expliquais aux autres enfants, je lui dis, Victor, il est chez lui. Et c'est une grande différence par rapport à ça. C'est que je vous porte autant d'attention aux uns et aux autres, mais Victor, il est chez lui. Donc s'il a envie d'aller dans cette pièce-là, il me le demande et il peut y aller. Et Victor, ça lui donnait... Mon fils, ça lui donnait de la... Une place particulière parce que c'est dur pour ses propres enfants d'avoir d'autres enfants qui sont accueillis chez lui. Donc voilà, il avait une place privilégiée. Elle était marquée et ça lui a permis de vivre les choses beaucoup plus simplement. Et en même temps, les autres le comprennent très, très, très bien. Parce que si tu vois, cette pièce est l'interdite chez toi, mais chez toi, Victor, il n'y a jamais été. Tu te rends compte que tu as un endroit chez toi qui n'appartient qu'à toi. Alors l'enfant, il passe à autre chose tout de suite. Après, dans la manière de solliciter, c'est l'apprentissage parce qu'il y a des endroits qui sont dangereux, etc. Encore une fois, c'est par mimétisme. Généralement, c'est graduel. Les enfants, ils ont tendance à pointer du doigt d'abord quand ils veulent quelque chose. Après, ils vont dire je veux. Et quand on sent que le je veux, il se transforme en ordre. Doucement dans la parole, moi, j'installe comment tu pourrais dire autrement ça ? Et ils le voient que les plus grands ou moi, je pose la question. C'est est-ce que je pourrais avoir ? Est-ce que tu peux me passer le sel ? Rien qu'à table. J'ai rien que ça. Ils le voient que pour obtenir quelque chose, on peut poser une question. Et après coup, moi, je parle même pas de la politesse parce que c'est mon point de vue. À mon avis, ça leur part complètement au-dessus de la tête. Ce sont des règles sociales qui sont de bien séance, j'ai envie de dire, d'être poli. C'est l'intention et le comportement qui est important. Et naturellement, ils posent la question. Quand ils disent je veux ça, je veux ça. Parce que le désir est très grand. J'en dis, je leur demande quoi. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux ça, je veux ça. Mais comment est-ce que tu pourrais le demander autrement ? Est-ce que je pourrais avoir le crayon qui est là ? Oui, oui, le crayon qui est là. Ah, c'est bien compris. C'est bien ce crayon-là que tu veux. Oui, oui, c'est bien ce crayon-là. Mais carrément. Vas-y, prends-le ton crayon. On passe tout de suite à autre chose. Je ne focalise pas émotionnellement. Je vais faire, je joue à la personne qui ne comprend pas pour faire évoluer. Et l'enfant, il a envie de se faire comprendre. Donc, il va chercher le moyen. Et puis, quand il voit que, paf, il y a une émotion et qu'il a été compris, il va l'ancrer rapidement. Un enfant d'apprentissage, généralement, c'est deux, trois mois. On martèle, c'est-à-dire, j'utilise le mot marteler parce que c'est répétitif. Il n'y a pas la notion de labeur derrière ça. C'est qu'il a besoin d'entendre les choses plusieurs fois. D'ailleurs, les adultes sont exactement pareils, voire beaucoup plus longs. Les enfants, ça bat beaucoup plus rapidement. L'apprentissage, il se fait comme ça. C'est des automatismes, mais dans le bon sens du terme. Voilà, exactement. En sachant que quand il dit je veux, je veux, je veux, on fait nettement la différence entre... Au départ, on sait très bien qu'ils demandent. Et on le sent quand ça passe à l'ordre. Mais encore une fois, on entend bien aussi la puissance de l'intention dans ce que tu mets. On sent bien que ce n'est pas la règle sociale pour la règle sociale au sens de normes qui t'intéresse. C'est dans le comment est-ce que tu pourrais demander autrement. C'est en gros, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que tes désirs puissent être assouvis, mais tout en s'inscrivant dans un rapport interpersonnel. Sauf que tu ne peux pas en parler comme ça, bien évidemment. Mais toi, tu pointes bien en tout cas à quel point quand tu parles, ce n'est pas vidé d'émotion. Parce que là, tu me parles à moi. Mais je veux dire, si on te filmait en situation, je me doute encore une fois que tu t'incarnerais différemment pour faire entendre la puissance de l'intention, c'est-à-dire pour faire entendre qu'émotionnellement, il se passe des choses. C'est important quand on parle de posture professionnelle, je pense, d'incarner des émotions, d'incarner du vivant. Tu ne peux pas rester de manière totalement robotisée. Un enfant ne peut pas comprendre. Parce que lui, c'est une boule d'émotion. Complètement. C'est même sa grille de lecture principale. Il ne vit qu'à travers ses émotions. Et il ne les intellectualise pas. C'est ce qui est dit, c'est ce qu'on nous apprend. Moi, je le vérifie. Franchement, c'est parlant. Les enfants sont hyper empathiques, sont tous conscients de ce qui se passe émotionnellement chez les autres autour. C'est un système de langage qui fonctionne très, très bien. Et voilà. Moi, mon but, ce n'est pas de donner un apprentissage sur une chose. C'est que l'enfant, il est autonome. C'est ça, mon but. Donc, ce que je lui apprends là, ce n'est pas comment on demande le sel. C'est comment tu trouves une solution pour obtenir ce que tu veux. Si ça ne marche pas, d'une manière, parce que tout change tout le temps. Et s'il change de pays, quelle que soit la situation, quel que soit l'environnement, je regarde même, je dis change de pays, mais même ne serait-ce que de... Je ne sais pas, on ne demande pas à sa boulangère le pain de la même manière qu'on va demander un marteau à son voisin. Et ça, lui, de se créer sa manière de communiquer et qui va être... Si ça ne marche pas, la meilleure chose qui soit pour ne pas rester figé, c'est de savoir rebondir. Et c'est ça que j'essaie de transmettre. L'apprentissage, il est là. Donc, je mets... Encore une fois, c'est l'environnement. Il y a des pièces fermées, il y a des pièces pas fermées, consciemment. Enfin, tout est consciemment fait chez moi, enfin au maximum, pour que je sache répondre. Parce qu'évidemment... Mais évidemment, on se fait cueillir quand même de temps en temps. Mais ça fait partie de l'apprentissage aussi. L'enfant, il retire une fierté folle à voir l'adulte décontenancé. Tiens, émotionnellement, je vois bien que là, il est dans la merde. Donc, il va bien appuyer sur le truc. En plus, ils ont l'air de ça. Et voilà, on le reconnaît. Moi, je le reconnais. Je lui ai dit, tu m'as eu. Je ne sais pas quoi te répondre, en fait. Donc, je vais te donner ce que tu veux, mais je vais réfléchir à la question. Je peux même parler avec des mots comme ça. L'enfant le voit. La manière que j'ai détaché et détendu. Alors que j'ai rigolé en coin avant avec un sourire jaune, parce qu'il m'a quand même cassé les genoux avec sa question. Tout ça naturel, ça fait partie de l'échange, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Il n'y a rien de refoulé. Tu aurais un exemple en tête, justement, du moment où tu as été un petit peu cueilli ? C'est les... J'ai un enfant l'autre jour. Moi, j'aime bien les titiller sur certains points pour voir où peuvent aller leurs pensées intellectuellement. Parce qu'on dit toujours que les enfants n'intellectualisent pas, etc. Mais en fait, ils sont extrêmement rapides. Leur cerveau, c'est un truc de fou. Moi, j'ai lu des études là-dessus au niveau neuronal. C'est 400 fois le réseau Internet entre 0 et 3 ans. C'est 400 fois le réseau Internet dans leur cerveau actuel mondial. Un adulte, il me semble que c'est 80 fois le réseau Internet parce qu'on fait le tri, on prend les informations qu'on a envie d'avoir. Peu importe. Ça va très très vite dans le cerveau d'un enfant. Par exemple, il y avait un dessin qui était en train d'être fait. Puis je demande à l'enfant, qu'est-ce que tu dessines ? Il me dit, c'est un crocodile qui est en train de manger un singe. Puis je lui dis, mais il mange un singe. Qu'est-ce qu'il sait, sa partie préférée du singe ? Il me dit, il mange les yeux. Et j'ai dit, il mange les yeux ? Et il me regarde, il me dit, ça, c'est pas de la viande ? On aurait dit un dialogue d'audiard. J'ai explosé de rire. Et l'enfant ne comprenait pas pourquoi je rigolais. C'était curieux. La réaction était hyper étrange. Je rigole parce que les adultes voient des choses, ont des références que les enfants peuvent avoir. Je lui explique ce que je ressens. Il en retire ce qu'il a en retiré. Ce qu'il voit, c'est qu'il a déclenché quelque chose. Et après, il va faire la blague 100 millions de fois pour voir s'il y a la même réaction derrière. Je suis cueilli parce que j'aurais pu répondre différemment à cet enfant-là à ce moment-là et dire, il mange. Il mange et il me dit, il mange un oeil ? Oui, très bien, il mange un oeil. C'est que moi, je me suis dit, tiens, manger un oeil, c'est bizarre. C'est là où je suis cueilli. C'est que pour lui, c'est une totale évidence de manger un oeil. Voilà, c'est ça. Maintenant, sur les... Je cherche des exemples. Celui-là m'a fait rire. En tout cas, tu te laisses cueillir. Tu surfes sur cette vague-là. Parce que c'est intéressant. J'adore ça, en fait. C'est ce qui se passe de mieux dans ma journée quand je me fais cueillir. C'est ce que j'avais tenu. Parce qu'on est tous... Je suis forcément... Je projette des comportements, des conséquences, des résultats, des machins, des bidules. Et je suis ravi quand il ne se passe pas ce que j'ai prévu. Parce que finalement, on peut toujours se dire que c'est... Parce qu'en fait, déjà, c'est important parce que ça cultive aussi de l'humour. C'est important, l'humour. Enfin, les enfants en ont beaucoup. Les adultes, des fois, en ont plus trop par moments, pour certains. Et comment dire... Tu retravailles aussi beaucoup l'autodérision. Et c'est super important, l'autodérision aussi. Parce que ça vient dédramatiser plein de choses. Ça vient relativiser plein de choses. Il y a beaucoup de sagesse dans l'autodérision. Je trouve que c'est... C'est chouette aussi comme situation de travailler l'autodérision. Ce qui est chouette, c'est qu'on rigole, en fait. C'est un moyen comme un autre, l'autodérision. Ça permet de gagner la confiance de l'autre, encore une fois, ça. Parce qu'on ne se prend pas au sérieux, en fait. Quand on se moque de soi-même, c'est qu'on a suffisamment de... Comment dire ? Justement, de lâcher prise pour pouvoir le faire. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. C'est déprimant. Ça s'appelle de la plainte, sinon. Là, ça fait dire aux enfants que... que tout est permis, rien n'est grave, en fait. Il n'y a rien d'important là-dedans, quoi. En tout cas, quoi. Dans l'humour, on peut aller où on veut. Dans la pensée, on peut aller où on veut. Par contre, à midi pile, on mange. Il y a des choses sur lesquelles on ne déroge pas. Il y a des règles. On ne tape pas l'autre. Physiquement. On ne l'agresse pas, même, j'ai envie de dire, de manière générale, même en hurlant dessus, il n'y a pas besoin d'avoir un acte physique pour que ce soit une agression. Mais, voilà, il y a des règles à respecter. À partir du moment où les règles sont respectées, tout est possible, quoi. Et, voilà, s'il y a des enfants qui sont un peu moins à l'aise avec certaines choses, on fait en sorte de leur montrer qu'ils peuvent passer outre. Ils peuvent y aller. Il y a une autre question qui, je profite de te la poser là, qui est un peu en lien parce que tu écris, à un moment donné, justement, cette parole avec l'enfant, elle est très intéressante, comment tu la mènes. Je parle beaucoup aux enfants afin de répondre à leurs questionnements et à leurs besoins. Grâce à l'expérience accumulée lors de mes précédentes fonctions, précédentes activités professionnelles, je suis à même de détecter un langage non-verbal. Si un comportement change que l'enfant ne sait pas encore se faire comprendre par les mots, je cherche quels besoins il peut avoir et réponds en conséquence. Je suis constamment présent, physiquement avec les enfants lors de l'accueil, je ne les laisse évidemment jamais livrer à eux-mêmes. Si je suis dans une pièce voisine à la leur, quand je vais aux toilettes, par exemple, je prolonge le lien avec la parole. Alors c'est intéressant parce que cette question de la parole, quand on sait que les trois quarts de la communication, c'est la communication non-verbale et que parler ne se résume pas juste à verbaliser, il y a aussi la parole du corps, la parole du geste, la parole des émotions. Toi qui accueilles justement des tout-petits et qui vois cette évolution-là quand la verbalisation, quand le verbe s'incarne ou ne s'incarne pas encore, quelle importance toi tu accordes ou comment tu accompagnes, comment tu baignes de parole un bébé qui n'a pas encore accès à la verbalisation ? Où se trouve un peu ton... Alors je baigne en fonction de la... Je vois au comportement de l'enfant s'il est nécessaire ou pas pour lui. Ça se voit tout de suite. Alors déjà, je parle quand je prends position du corps. C'est-à-dire je change une couche, je parle du début à la fin. Tu prends position de son corps, c'est horrible. Moi, je me mets à sa place. En fait, un mec me changerait... Je ne mets pas de couche, mais j'aurai des couches. Un mec me prendrait, m'allongerait sur un lit. Enfin, moi, j'ai été hérité quand j'ai eu mon accident du travail. C'est la même technique. C'est exactement pareil. Si la personne me prend la jambe, me fait mon soin et me dit rien, j'ai l'impression de me faire violer. Un enfant, c'est exactement pareil quand on l'habille, etc. Donc il y a des paroles qui sont comme ça, systématiques. Quand il y a un acte vis-à-vis de lui, physique. Et après, c'est les... On pourrait appeler ça la stimulation ou... Je ne sais pas. C'est par exemple, je vois qu'un enfant qui ne parle pas est là dans la poussette, comme ça, puis tout d'un coup, clac, il voit un chien. Donc il se passe quelque chose émotionnellement dans le corps, il se passe quelque chose. On voit que ça l'éveille. Je vais lui mettre un mot dessus. Parce que par là, il va acquérir le langage. Tu vois, la chose là qui te stimule, ça s'appelle un chien. Et un chien, ça fait comment ? Et puis les autres, waif, 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 waif. Et d'accord, donc l'enfant comprend que ce qui le stimule, ça stimule aussi les autres, que ça fait partie d'un tout. Et puis que... Voilà, quoi. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Oui, mais c'est très parlant et c'est très simple. Je te dis ça parce que derrière aussi, on en parlait aussi un peu hier, mais des fois, il y a des parents qui sont en difficulté sur l'idée de parler à leur bébé, pour plein de raisons différentes. Et que tu... Mais ils considèrent qu'ils n'entendent pas en fait. Quand on en parle, c'est la même chose qui revient à chaque fois. C'est qu'ils considèrent qu'ils ne comprennent pas. Alors, intellectuellement, il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas, effectivement, mais émotionnellement, clairement, si. Si deux parents sont en train de se déchirer devant un nourrisson, c'est clair et net, le nourrisson, il va se mettre à pleurer. Il sent qu'il y a quelque chose qui cloche, et d'autant plus si c'est ses parents. Au-delà de la parole, c'est l'intention qu'il y a derrière, le comportement qu'il y a derrière que l'enfant sent, ressent. Ça vient bien montrer ce que tu pointais tout à l'heure, c'est-à-dire à quel point, encore une fois, la puissance de l'intention, elle est importante, raison de plus pour rester le plus sincère et le plus authentique possible, parce que c'est comme ça que tu préserves l'émotion. Oui, ah bah oui, tu le pointes bien. L'enfant est connecté à des émotions, et quelque part, peut-être que ça devrait un peu plus inviter l'adulte lui-même à se reconnecter ou à rester pas très loin de ses propres émotions. Oui, mais je pense que c'est ça surtout le souci des parents qui pensent que leur enfant ne comprenne rien, c'est qu'eux-mêmes ne comprennent rien à leurs émotions. Clairement. Enfin, en tout cas, ils savent qu'ils en ont mais ils ne savent pas quoi en faire. Oui. L'enfant peut être un biais pour les reconnecter à ça. Certainement, oui. Oui. Certainement. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'utilise. Même quand l'enfant parle, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même avec les adultes, on voit bien. C'est assez communicatif. Si je suis à l'aise et très décontracté, ça peut irriter certaines personnes. On voit que tout a une incidence. Donc, voilà. C'est d'autant plus attention avec des enfants qu'on est un peu fatigué et on se laisse vraiment aller quand on est en pleine forme parce qu'on sait que la communication se fait comme ça. Oui. Il y avait une question aussi qui était qui était intéressante sur les différents axes un petit peu que tu peux travailler au niveau des activités. L'essence même de ce métier tourne beaucoup autour de tout ce qui est activité, les temps de jeu. On ne se rend pas compte d'ailleurs à quel point il peut y avoir une diversité et tout ce que ça peut solliciter. faire toutes les activités d'ordre physique, manuel, artistique, sensorielle. Il y a vraiment un large panel sur lequel toi, tu peux remondir avec l'enfant et les sensibilités en plus de chacun d'eux. et tout ça, ça peut justement contribuer un peu à l'éveil de l'enfant dans son rapport à son corps, à l'autre, à l'imaginaire et à la créativité, son rapport à l'émotionnel. Et je voulais te demander comment toi, tu travailles comment tu travailles toutes ces choses-là, en fait ? Comment tu bosses un petit peu dans ton cadre d'autotravail ces choses-là ? Est-ce qu'il y a des activités que tu aimes bien solliciter en particulier ? Est-ce qu'il y a des choses que tu mets un peu plus en avant ? D'autres avec lesquelles tu ne te sens pas du tout à l'aise ? Moi, j'ai qu'une seule règle par rapport à ça, les activités. Parce qu'on a, effectivement, ça balaye un peu un paquet de choses, c'est que l'activité soit adaptée à la maturité de l'enfant. C'est vachement important parce que sinon, l'enfant est dans l'échec. Si je demande à un enfant d'un an de mettre des chaussures à l'asset, ça va être très compliqué. Même si c'est sous forme d'une activité, de jeu, etc. Parce qu'il ne va jamais y arriver. Donc, la seule vigilance que j'ai par rapport à ça, elle est là. Maintenant, la manière dont je mets ça en place, c'est souvent en fonction de l'humeur des enfants. C'est-à-dire, s'ils sont surexcités et que je sens que c'est une surexcitation qui est liée à une fatigue, je vais les amener à pouvoir se canaliser via une activité. Donc voilà, il y a beaucoup d'écoute aussi à ce niveau-là. Il y a ça. Et puis, il y a aussi des tentatives quand je vois une sollicitation de leur part. Par exemple, je vois qu'en se brossant les dents après le déjeuner, les plus grands ont envie de remplir le verre eux-mêmes en utilisant le robinet eux-mêmes, etc. Je vais créer une activité autour de ça. Parce qu'ils sont en demande. Donc voilà, je sens qu'il y a une demande là. je la valorise. Oui, l'activité, du coup, tu l'entends vraiment au sens large du terme. Oui, en fait, il y a deux types d'activités. Il y a des activités qui sont de l'ordre du jeu et qui développent la partie physique de l'être. Et puis, il y a des jeux et des activités qui sont aussi des jeux mais qui développent plutôt la partie psychique. Ça se mélange un peu les deux. Mais pour donner un exemple, quand je dis psychique, c'est en l'occurrence pour donner un exemple, c'est tout ce qui est de l'ordre de la règle sociale ou de l'accès à l'autonomie. Ça va faire grandir l'enfant au même titre qu'un dessin. Enfin, un dessin, c'est une expression aussi, ça fait grandir. Les deux font grandir. Ça se font vraiment. Oui, on peut utiliser les mêmes activités pour les deux types de choses. c'est important parce que c'est vrai que des fois, on sacralise beaucoup les temps de jeu parce que c'est là où l'enfant fait des choses. C'est là où, tu vois, il y a une espèce de démonstration, une évaluation que toi-même, tu fais où tu peux rendre compte de quelque chose. Mais des fois, on peut avoir tendance à minimiser les gestes de la vie quotidienne puisqu'on peut faire de tout un jeu. Des fois, il y a plein de choses d'ailleurs qui sont un peu de l'ordre de la contrainte comme débarrasser, nettoyer. Ça peut aussi se faire sous forme de jeu. Ce n'est pas forcément... En fait, quand je parle de jeu, le terme est peut-être difficile à comprendre pour tout le monde. je ne t'explique pas bien, je pense que c'est plutôt la notion de plaisir qu'il faut mettre en avant. C'est quelle que soit l'activité qui est faite parce que derrière l'activité, on entend action. Derrière l'activité, c'est est-ce qu'il y a du plaisir derrière ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on va en retirer du plaisir ? Parce que s'il y a un apprentissage à retirer de l'activité, il ne se fera que parce qu'il y a du plaisir. Il y avait... Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais on accorde des fois souvent l'importance... C'est difficile en fait... Enfin, on met en place telle activité parce qu'on veut que l'enfant prenne plaisir. Et des fois, c'est intéressant aussi de mettre la nuance que c'est difficile toi que l'enfant prenne du plaisir. Alors, c'était bien que tu as pris du plaisir. Enfin, tu peux inviter un enfant à montrer qu'on peut prendre du plaisir. Mais je pense que... Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est important de bien nuancer ça en fait. De inviter un enfant à prendre éventuellement du plaisir, mais le laisser libre de ça plutôt que d'être entre guillemets dans un petit diktat comme ça, qu'on ne se rend pas forcément compte où on veut que l'enfant prenne plaisir. On veut beaucoup de choses. C'est sûr. On veut beaucoup de choses et il faut en vouloir parce que c'est ce qui permet de mettre plein de choses en place. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé avant donc je suis habitué à ça encore une fois. Je sais qu'on n'obtient jamais le résultat qu'on veut et c'est tant mieux parce que sinon, c'est super ennuyeux. si on sait qu'en mettant du rouge et du vert, l'enfant va mélanger, peut-être pas. Justement, il va peut-être utiliser que le rouge. Putain, ça fait bien chier, j'ai mis du vert aussi. Donc le vert va sécher et il n'aura pas utilisé le vert. Oui, mais l'enfant, il ne veut que le rouge. Le plaisir, en plus, c'est vachement difficile à définir parce que ce n'est pas parce qu'un enfant ne rigole pas qu'il ne prend pas énormément de plaisir. Oui. Justement, ça peut être parfois dans la tristesse, parfois, peu importe, ce qui est, le point sur lequel il faut être vigilant, c'est quand ça devient, il devient addict à quelque chose. S'il s'est rendu compte, les enfants font tous ça, en plus. Il passe par des phases comme ça où tout d'un coup, il se rend compte que l'adulte s'intéresse à lui un petit peu plus quand il s'est fait mal, par exemple. Moi, j'ai des méthodes pour ça. J'ai des techniques qui permettent de désacraliser ces moments-là et les émotions, surtout, parce qu'on a tendance à, comme les, enfin, je dis on, je parle des adultes quand je dis ça, les adultes ont tendance à avoir peur des émotions, ne pas savoir pas trop quoi en faire et du coup, figent les moments où elles sont intenses. C'est-à-dire, ils mettent tellement le doigt dessus que tout d'un coup, l'enfant, dans sa grille de lecture qui, lui, ne fonctionne que par émotion, va accentuer des traits chez lui qui sont pourtant pas à la base des choses qu'il aurait souhaité développer. Il souhaite être aimé par son éducateur. Donc, le plaisir, ça peut être tout simplement qu'un adulte reconnaisse que quand je suis tombé par terre, je me suis fait mal. une phrase comme c'est pas grave. Quand un enfant est tombé, elle est hyper dure pour un enfant parce que pour lui, c'est putain de grave. Je me suis explosé le genou. Et toi, en tant qu'adulte, qui est mon référent que j'aime, tu me dis que c'est pas grave. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Je viens de m'éclater le genou quand même. Moi, je fonctionne comme ça. Un enfant qui tombe, qui s'écorche chez le genou, j'arrive sans stress. Je suis à côté de toute façon toujours. Je n'arrive jamais en courant ou qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, je n'ai jamais été dans une situation où c'était vraiment grave. L'opposé vaut le coup aussi. Ça vaut la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y aurait complètement que de suraffecter le truc. C'est ça. Donc là, j'arrive. C'est qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Ah d'accord, tu t'es cogné le genou. Ouais, je vois, c'est là, c'est là. Je vois que c'est là que je le vois. Il y a du rouge, ça saigne en fait. Je vois bien, je comprends. Et comment ça s'est passé ? Mon enfant est là, bobos, tomber là, courir. S'il ne s'est pas bien parlé parce qu'après, il sait bien s'exprimer. Bref, le fait d'être centralisé, de concentrer leur énergie sur la parole et d'expliquer les faits et d'être objectif, la douleur, l'émotion qu'ils ont, elle existe, elle est là, elle n'est pas mise de côté, mais elle prend une importance qui est juste, j'ai envie de dire, qui est équilibrée. C'est normal. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas qu'un enfant qui tombe, qui se fait mal, c'est normal qu'il pleure. Un enfant qui est triste, c'est normal qu'il pleure. Un enfant qui chiale, et j'utilise bien le mot chialer parce que ça peut être agaçant, à tout bout de champ, il y a un problème. Il veut dire quelque chose. et c'est marrant parce que quand on utilise ces méthodes-là, très rapidement, les enfants font des diagnostics d'eux-mêmes super rapides. c'est étonnant. J'ai une des grandes que j'ai, enfin des grandes à la 2 ans et demi, qui vient me voir et qui me fait j'ai mal au ventre, là, et elle appuie sur le point, elle me montre que c'est sous la côte et que, et elle me dit, et je fais des proutes. D'accord, c'est quasiment, moi, j'avais jamais vu un enfant poser un diagnostic. Donc, ok, t'as un problème de digestion, ok, moi, je peux traiter le truc tout de suite. Écoute, je vais faire en sorte que ce que je vais te donner à manger facilite ta digestion. Tu vois, par exemple, là, je pense que t'aurais besoin de manger plutôt des fibres, donc on va faire un petit peu plus de légumes aujourd'hui que de céréales ou de féculents pour que ton transit se fasse et comme ça, t'iras faire caca plus facilement et t'auras moins mal au ventre. Et l'enfant est du coup un rapport à la nourriture qui est complètement différent. Il se dit, ah ouais, la nourriture, c'est aussi un truc qui soigne, c'est un truc important en fait pour mon corps. Je ne sais plus quel était le départ de la question, je suis en train de dériver là, mais... Mais juste, en tout cas, c'est important le rapport que tu instaures sur la nourriture, qu'effectivement, la nourriture, ce n'est pas que pour combler le vide de l'estomac ou le vide de la fin. ce n'est pas juste de l'essence, c'est aussi une manière de se soigner. Parce que des fois, l'adulte peut vite le perdre aussi dans son mode alimentaire, mais on y reviendra d'ailleurs sur la question alimentaire. Mais oui, en fait, c'était la question de base, c'était vraiment comment toi, tu investissais en fait les différentes activités et qu'est-ce que tu... qu'est-ce que ça te permet un petit peu de travailler ? Après, tu as quand même répondu, mais est-ce qu'il y a des activités que tu aimes bien particulièrement mettre en place ? Je me souviens qu'hier, j'avais l'impression que tu accordais beaucoup d'importance par exemple aux histoires, en fait, le temps de petites réunions en matinée. j'aime bien raconter des histoires parce que ça... En fait, c'est le... Je comprenais ça, c'est marrant parce que je comprenais ça quand j'étais petit. Je dis que c'est marrant parce que quelquefois je m'étonne moi-même de qui je suis. Quand j'étais petit, je comprenais que le petit chaperon rouge était pour m'expliquer quelque chose, qu'on me racontait l'histoire comme ça parce que je trouvais ça horrible. Elle se fait bouffer sa grand-mère et après, elle a deux doigts de se faire bouffer. Elle ne se rend pas compte que c'est un loup alors qu'il y a quand même une tronche de loup. C'est le mec qui a écrit cette histoire. Il veut dire quelque chose. C'est un super bon vecteur en fait. À partir du moment où de toute façon on met de la vie, de l'émotion dans ce qu'on fait, on raconte une histoire. C'est comme là, l'enfant qui tombe qui s'écorche de genoux, ça devient une histoire. Ça lui permet de la raconter derrière, de l'expliquer à ses parents et du coup de ne pas rester figé sur un truc qui est plus choqué. Ça permet de prendre une distance. Moi, j'aime bien ça. Après, je n'ai pas d'activité particulière que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand les enfants aiment bien. C'est ça qui, moi, me nourrit, me motive et je ne suis arrêté à absolument rien. À partir du moment où je vois qu'il y a du plaisir, forcément, j'absorbe ce plaisir. Je me sers. Parce qu'ils sont tarissables. Juste pour revenir sur la question des histoires, tu travailles avec des livres en particulier. Il y a des choses que tu as mises. Ça dépend pourquoi. au niveau livres pour enfants, tu peux avoir de tout et n'importe quoi. Comment, toi, tu travailles l'histoire, la narration ? Parce que je me doute bien que tu ne fais pas que lire. Tu incarnes aussi beaucoup le... Je raconte des histoires à moi. Je fais à peu près de tout. Il y a un truc qui est vraiment super efficace avec les enfants. C'est comme ils fonctionnent. Leur grille de lecture du monde, elle est quasi qu'émotionnelle. C'est les histoires qui leur permettent de savoir gérer ça. Il y a plein de bouquins qui sont hyper bien faits là-dessus sur la colère, sur les émotions. Tous ces trucs-là qui permettent à l'enfant de ne pas avoir peur de ce qui se passe chez eux. Et de l'accepter du coup rapidement et du coup de le... de vivre avec. Et du coup, de désamorcer ça rapidement s'ils ont envie de le faire. Je sais que mon fils, c'était dur. Il a eu des moments d'extrême colère parce que je faisais le métier que je faisais et qu'il était jaloux comme un poux. Et en ayant certaines lectures de livres, ça lui a permis d'avoir des outils à lui pour se détacher de ça, de voir ok j'ai cette émotion-là mais elle sort de moi mais elle n'est pas vraiment moi en fait. Elle fait partie de moi mais je suis aussi autre chose. Et du coup, je ne me fais pas... Si je décide de ne pas me faire envahir par cette émotion, je le décide. Et puis c'est comme ça. Je n'ai plus envie d'être en colère. Parce que la colère elle casse tous les jouets et mes jouets préférés en plus et machin donc bon bah non. c'est un... J'aime bien ces livres-là moi. Maintenant je raconte des histoires aussi, des histoires complètement imaginaires. On raconte des histoires dans les jeux, on raconte des histoires tout le temps, tout le temps. Mais tu as raison en tout cas d'accorder de l'importance à ces temps de lecture-là parce que non seulement tu travailles l'imagination, l'amusement, la capacité aussi à s'identifier à l'autre, de se projeter un peu dans des aventures. Donc il y a toujours un côté un peu... Il y a de l'excitation dans l'air à s'imaginer plein de choses. Et aussi c'est vrai que le travail de fond c'est une manière aussi de prendre de la distance dans la vie quotidienne, d'utiliser un outil qui permet un peu de parler de choses qui ne passent pas trop. Et c'est vrai que c'est un bon moyen pour travailler la question de la peur. Le sentiment de la peur. Exactement. Et puis de manière plus générale, tout ce qu'on qualifie de problème, c'est tout d'un coup, si on s'est servir de son imagination, le problème, ce n'est plus un problème. Parce que c'est sans arrêt dans la vie. Donc si on pointe du doigt le problème en disant que c'est un problème, ça me casse les couilles, je n'ai pas envie d'avancer avec ce truc-là, ça me saoule de régler ce truc-là, la vie, elle est horrible. Là, c'est un moyen de jouer avec ça. Oui, ça permet de tordre le cou dans tous les sens du terme. Du coup, tu travailles un angle, avec cet imaginaire comme ça autour de l'histoire, tu peux vraiment travailler plein de choses, rendre ça plus élastique. Ça, c'est puissant quand même. Rien que dans le fait d'inventer des histoires, tout le monde n'a pas forcément la capacité d'inventer des histoires. Donc ça, c'est chouette. Moi, je suis sûr que tout le monde est capable de raconter des histoires. Moi, je suis sûr que les gens sont tous capables de tout ce qu'ils veulent. C'est une question de quoi ? Tu t'autorises quoi, en fait ? Quelle estime de toi tu as et qu'est-ce que tu t'autorises de faire ? Mais ça, et on le voit tout le temps, même moi, je le vois, parce que je parle, je parle beaucoup, je dis beaucoup de choses, mais dans les actes, il y a des choses qui se diffèrent un peu. En adaptation, par exemple, je suis forcément différent parce qu'il y a le parent de l'enfant qui est là. Et je vais avoir des comportements qui ne seront pas les mêmes quand le parent ne sera pas là. Mais je les explique. Peut-être la différence qu'il peut y avoir avec mes collègues, c'est que comme je comprends les mécanismes, je les explique. Je dis aux parents, voilà, moi, je vais faire comme ça quand vous ne serez pas là. Là, vous êtes là, donc je vais faire comme vous voulez vous. Mais ça reste transparent, mais dans les mots. Après, ça s'installe dans le temps, comme je le fais dans les actes, ils voient bien les évolutions chez leurs enfants et ils n'ont plus besoin de parler, quoi. Parce que ça, c'est vraiment une question après très ouverte, mais est-ce que les parents, les jeunes parents, les nouvelles générations continuent toujours de prendre le temps de raconter des histoires, en fait ? Ça, je n'en sais rien du tout. Moi, je ne suis pas chez les gens et je ne leur demande pas comment ça se passe chez eux. Je pense que oui, ils le font. Culturellement, on a l'image du parent qui a dit une histoire avant de dormir le soir. Donc, j'imagine qu'ils le font. C'est ce qui fait aussi le plaisir d'être parent. Je pense que les bons parents, qui doivent être dans 99% des cas, les choses, retombent en enfance quand ils ont un enfant. On le voit dans la manière qu'ils ont de parler. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai eu mon fils, on est tellement absorbés par ce qui se passe, ce qui nous arrive, etc. Et puis, de cette débauche d'amour, parce que l'enfant, il nous aime, quoi qu'il en soit. J'ai envie de dire, on peut être horrible avec lui, il va nous aimer. C'est naturel chez le petit enfant. qu'on se retrouve vite à lui parler avec des petites voix, des petits machins, mon petit, on retombe, on se regarde absolument pas. Je veux dire, on met une caméra là, on montre ça après, on dit, putain, on dirait, c'est fou, quoi. Il y a un problème, j'ai ce mec-là. Je pense que ça, tout le monde le fait, tout le monde raconte des histoires. Je suis quasiment sûr. Quelle est la différence qu'il y a justement entre garder, faire du temps occupationnel avec un enfant, sous-entendu, faire de la garde d'enfants très basique, classique, et accompagner, favoriser, contribuer, tout ce qui peut être justement le rôle de l'ASMAT. En quoi, justement, parce qu'une activité, tu peux très bien la dépouiller du sens que toi, tu en donnes si tu fais juste du temps occupationnel, de le brasser du vide. C'est quoi, toi, la différence que tu fais entre garder un enfant et lui faire quelque chose d'occupationnel histoire de passer le temps comme on peut faire de la garder d'enfants classique, du babysitting, et montrer un peu plus justement en quoi le métier d'ASMAT, ça peut être un vrai métier à part entière. La différence, elle est dans l'écoute. Je pense que quand on fait de la garde, on n'écoute absolument pas. On donne une activité à faire, l'enfant l'a fait, l'a fait pas, peu importe. L'accueil et accompagner un enfant, c'est ce que je dis depuis le départ, c'est être tout le temps présent, même si c'est pas physiquement, c'est tout le temps être là et être conscient de ce qui se passe chez les petits-enfants et le cas échéant, améliorer l'environnement pour que ça... j'aime pas trop le terme stimuler parce que j'ai l'impression qu'on est avec une pique derrière pour faire avancer l'enfant, mais c'est mettre des éléments dans son environnement pour que ça le tire vers le haut, ça lui permet d'avancer plus vite. En tout cas, ça permet de répondre à des besoins. Ça répond à des besoins chez lui. Alors, il le prend ou il le prend pas comme ça, il est libre en fait. La garde, la garde, c'est... l'enfant est livré à lui-même. C'est-à-dire qu'il peut compter que sur lui. Donc, c'est un apprentissage comme un autre, mais il est plus limité de mon point de vue. Et tu en parlais hier justement de l'intérêt de la ludothèque, ce qu'il peut y avoir aussi comme point intéressant dans les rames. Il y a le jardin aussi que tu utilises. Tu as la chance entre guillemets d'en avoir un. Mais je voulais te poser une question justement sur comment est-ce que tu travailles en fait tout le rapport à l'extérieur avec les enfants. Qu'est-ce que ça vient outre toi ton besoin de sortir et qu'ils sortent mais parce que t'as de la forêt, t'as pas mal de choses quand même autour de ton domicile qui peuvent être intéressants aussi comme activité. Et voilà, comment toi tu travailles ton rapport avec les activités extérieures et qu'est-ce que tu vois aussi un peu émerger chez ces enfants-là qui peuvent avoir cette chance de... Ce que je trouve le plus bénéfique dans toutes ces sorties-là, c'est que ça permet à l'enfant dans un espace qui est plus ou moins clos, parce que voilà, la ludothèque c'est clos et dans la forêt un peu moins, c'est que que l'enfant apprivoise des environnements qui, j'en suis sûr, leur paraît énorme. Moi, j'ai souvenir que petit, on avait une maison de campagne quand j'habitais à Paris, j'avais l'impression que le jardin était immense et puis j'y suis repassé récemment et puis il fait 5 mètres carrés le jardin. Ça leur permet de se retrouver dans des endroits différents de ce qu'ils peuvent avoir au quotidien et de se les approprier quand même. Donc, encore une fois, c'est un gain sur une peur qui peut être sclérosante. C'est tout d'un coup dans... Je le vois, la ludothèque qui est assez grande, la ludothèque où je vais, c'est un grand plateau. Au bout de 2-3 séances, les enfants en confiance, je ne les vois plus. Au bout de 2-3 séances là-bas, ils disparaissent. Je ne suis absolument plus sollicité. Il y a trop de choses à découvrir et ils s'autorisent de le faire parce qu'ils savent que je suis dans un coin. Pourquoi ? Parce que la moindre chute, le moindre machin, le moindre truc qui se passe, je suis à côté et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est... Ah ben lui, il vient de nulle part, mais il est là. Il est tout le temps là. Donc c'est bon, je peux me lâcher. On peut découvrir ici. Donc ça permet d'élargir leur vision du monde. Ça ne s'arrête pas à leur chambre, à leur appartement. Ça ne s'arrête pas à la maison dans laquelle je les accueille. C'est pour ça que moi, j'aime bien, je change tous les jours, quasiment tous les jours. Et ils commencent à s'approprier une partie énorme de la ville. Je vois même les tout-petits commencent à connaître la ville. J'ai presque envie de me dire que je pourrais le poser là et il rentrerait à quatre pattes à la maison alors qu'il y a un kilomètre et demi à faire. Il sait où il est. C'est ça moi que j'aime bien dans la multitude des offres qu'il y a à l'extérieur. Plus que de chercher à les stimuler à mort, c'est une manière de leur faire gagner confiance en eux. Et sur... Toi, tu accordes justement pas mal d'importance en fait à ce que les... Enfin, tu écrivais même à part les laits infantiles fournis par les parents. J'impose aux parents de préparer personnellement les repas à base de produits biologiques frais ou surgelés. Et je voulais te demander justement comment tu travailles tout ce rapport-là en fait avec la nourriture et comment c'est perçu par les parents parce que les modes de vie changent tellement d'une famille à une autre mais on peut vite être embarqué dans le fait de ne pas forcément prendre beaucoup soin dans le rapport à la nourriture là où au contraire avec des enfants qui sont en pleine construction tu peux pas faire tout et n'importe quoi. On entend bien toi que tu accordes énormément d'importance à toute cette valeur bio et de manger un peu sainement en respectant un peu le cycle naturel des saisons mais comment toi tu arrives à le faire travailler avec les parents et est-ce que c'est facile en fait ? Oui, parce que c'est cohérent. Il me semble que c'est cohérent. J'ai la réponse je vois dans les retours que j'ai des parents c'est cohérent. ça fait partie de mon projet mon projet d'accueil il est construit comme ça c'est quand je parle d'environnement je parle de tout et il faut que la réponse à tous les besoins elle ait un lien je peux pas dire vous êtes libre et puis et puis imposer une bouffe qui détruit l'enfant physiquement je sais pas pour moi c'est incohérent je peux pas pour moi une nourriture qui est pas saine rend malade et l'enfant va pas pouvoir s'exprimer ou va mal digérer ou j'en sais rien peu importe je parle de produit biologique mais c'est pareil j'accorde autant d'importance aux produits biologiques que mange l'enfant c'est à dire si le parent me dit voilà il digère mal telle chose telle chose telle chose je vais pas lui embourrer toute la journée sous prétexte que c'est un produit biologique il y a plusieurs raisons pour lesquelles la nourriture je l'impose c'est que déjà je veux pas qu'il y ait de jalousie de choses comme ça qui s'installent entre les enfants même s'ils mangent pas sous la même forme il y en a qui mangent des morceaux d'autres pas d'autres c'est mouliné d'autres c'est vraiment lisse dépuré vraiment lisse si je peux transmettre quelque chose à ce niveau là moi je le sais j'ai pas mal d'amis agriculteurs et tout ça je suis assez sensible à ça si on peut éviter de détruire l'environnement dans lequel on est au maximum on peut le faire là je peux le faire avec la nourriture et t'es avec des parents qui sont aussi sensibles à cette pas forcément pas forcément mais ils trouvent ça cohérent en fait et je leur jette pas la pierre quand je alors que je sais qu'ils bouffent des trucs industriels chez eux je leur jette pas la pierre du tout ils font ce qu'ils veulent chez moi c'est comme ça par contre et comment je le travaille après avec les enfants ils ont la possibilité ou pas de venir faire la nourriture avec moi le repas avec moi oui j'allais te demander ils sont libres là dessus et c'est curieux parce que ils sont pas forcément dans l'idée de transformation entre 0 et 3 ans ça c'est un truc que j'ai découvert dans le métier mais par contre ils adorent goûter ils adorent sentir ils adorent goûter ils stimulent à fond ces deux sens là et c'est marrant de voir parce qu'on pourrait presque affiner je sais pas comment c'est en grande cuisine j'ai pas passé ma vie dans des 3 étoiles mais par exemple ils accordent énormément d'importance à la température de l'élément qu'ils mangent adultes c'est chaud ou froid quoi eux il y a plein de graduations différentes un aliment n'est pas bon s'il est trop chaud c'est à dire ils mangent une cuillère c'est trop chaud c'est pas bon ils poussent ça s'y atteint ils y regoûteront pas pour eux c'est pas bon l'aliment n'est pas bon et on le fait goûter exactement le même aliment pareil pour les morceaux ou mixés l'aliment peut être délicieux en purée mais infecte en morceaux la texture change ça on le fait par contre dans la grande cuisine c'est rigolo moi qui adore cuisiner etc je m'amuse de ça ils le voient bien ça me fait plaisir et ils adorent envoyer ça maintenant j'ai ma petite batterie de goûteurs quand je suis en train de faire à manger ils viennent tous vérifier ça et puis on se fait plaisir on voit en tout cas mon travail par rapport à ça il est d'instaurer une notion de plaisir encore une fois derrière ça c'est à dire que manger c'est un plaisir jamais je forcerai un enfant à manger s'il a pas faim il a pas faim s'il aime pas il aime pas j'ai pas le bourré sous prétexte qu'il faut qu'il ait des nutriments dans le corps un enfant ça ne sera jamais mourir de faim en plus donc voilà c'est les heures fixes le travail c'est ça c'est les heures fixes je ne mange pas entre les repas chez moi jamais c'est à dire il faut vraiment que l'enfant me sollicite à ce niveau là où je vois un changement de comportement je vois que certainement avant le déjeuner il s'est peut-être levé très tôt il a peut-être petit déjeuner très tôt ça je suis à même de voir que l'enfant il a besoin d'une petite collation à un moment donné pour tenir le coup jusqu'à midi mais j'instaure ça des horaires fixes pour manger les quantités c'est tout est pesé chez moi si l'enfant veut plus il en a plus s'il veut pas tout finir il finit pas mais j'attends de voir la réaction voilà c'est c'est voilà et je cherche une cohérence avec les produits biologiques par rapport à tout le reste que je fais chez moi les produits les produits de nettoyage c'est pareil oui pour moi ça c'est une hygiène de vie voilà c'est on peut pas je trouve incohérent de je sais pas développer le sens artistique d'un enfant et puis de lui faire manger de la merde enfin de la merde je considère que c'est de la merde l'industrielle mais il y a de très bonnes choses dans l'industrie alors je dis ça je suis un peu radical là mais j'ai un peu du mal avec le fait de détruire l'environnement même si j'y participe à mon échelle si je peux minimiser un petit peu ben voilà et en l'occurrence comme j'ai un rapport particulier à nourriture moi tu t'en prives pas quoi je m'en prive pas voilà et j'en prive pas les enfants oui c'est surtout ça est-ce que alors tu en as parlé pas mal autour d'anecdotes d'exemples c'est intéressant que tu sois rentré autant dans le détail parce que je pense que c'est vraiment encore une fois pour des gens qui pourraient regarder cette interview et qui connaissent pas du tout le métier voire même pas du tout les enfants même s'ils ont été à un moment donné à ce passage là c'est intéressant par les exemples de rappeler à quel point les asthmates notamment peuvent être témoins de belles choses de belles anecdotes et je voulais te demander est-ce que tu voudrais bien nous faire partager un moment qui a été fort pour toi émotionnellement avec un enfant des moments que tu as pu trouver vraiment beaux précieux des instants il y en a plein il y en a tout je me doute c'est sans arrêt moi je vais dire un truc qui est super récent c'est un des petits je dis un des petits mais j'ai des filles dans les enfants que j'accueille je dis ça parce que là en l'occurrence c'était une fille là cette semaine j'accueille un nouvel enfant donc ça change un peu mes habitudes je veux bien faire donc voilà les enfants sentent qu'il y a une petite pression chez moi j'essaie de la minimiser au maximum de préparer en amont au maximum les choses mais fatalement voilà et j'ai prévenu les filles de ça les enfants de ça parce qu'il n'y a pas que des filles les enfants de ça et j'étais un petit peu tendu à un moment donné je m'en rendais compte j'étais un peu speed je changeais la couche de de la grande qui a deux ans et demi et et qui était ultra calme et je changeais sa couche j'étais un peu en en mode machine quoi je voilà je communiquais pas je faisais le machin et tout bidule et elle s'est levée sur la table et m'a prise dans ses bras et m'a serré super fort alors que c'est un enfant qui ne fait jamais de câlins et et là ils m'en sont montés de diage je faisais putain mais c'est c'est hallucinant quoi c'est c'est trop bon quoi c'est ces moments là ils sont ils sont extrêmement intenses et recharges quoi l'instant a duré mais 5 secondes alors j'étais bourré d'énergie jusqu'à la fin de la journée ça m'a permis de descendre au niveau pression tout le reste de la journée s'est passé super bien quoi et je lui ai rien dit à la petite c'est un échange un petit échange émotionnel comme ça tu dois être souvent pris enfin ça doit être un métier où tu dois pas mal être pris par par l'émotion enfin la belle la belle émotion dans ce sens là quand même des moments où ça vient te te percuter directement les enfants pas de tabou puis ils sentent ils ont un ils ont comme ils fonctionnent beaucoup à l'émotionnel ils sentent aussi les choses et moi j'essaye d'être ouvert le maximum avec les enfants de me mettre sur un pied d'égalité même si voilà il y a des règles à respecter que je suis garant de ça il n'y a pas de frein à l'expression j'ai envie de dire après on peut en parler c'est excessif etc bref il n'y a pas de lien à l'expression et du coup je vois que les enfants s'autorisent ça cette petite fille qui qui n'est pas dans les cas d'un habitude et qui vient en tout cas avec moi je ne sais pas comment avec ses parents tout d'un coup c'est extrêmement naturel de sa part et voilà c'est bien je trouve ça chouette il y en a tout le temps des moments comme ça je donne un exemple les enfants sont géniaux par rapport à ça ils n'ont pas de tabou ils ne sont pas conditionnés pas trop pas encore pas trop encore et alors bon pareil du côté versant plutôt négatif est-ce que bon après vraiment sans toi libre là dessus tu n'es pas tenu de quoi que ce soit mais est-ce qu'il y aurait des situations plus délicates ou plus difficiles que tu aurais vraiment rencontré ou alors pas forcément encore personnellement on va dire professionnellement mais de encore une fois de ce que peut-être tu as pu entendre autour de toi parce que je sais qu'il y a pas mal d'asthmats qui peuvent vraiment avoir un cadre très clair enfin vraiment être vraiment dans de bonnes postures professionnelles et quand tu ouvres ta porte tu ouvres ta porte et entre des situations alors soit de négligence voire de maltraitance parentale ou tout simplement sans forcément aller dans des extrêmes comme ça mais des couples qui sont en instance de séparation où c'est déjà arrivé je l'ai déjà entendu ça fait partie de la vie un des deux parents qui meurt de maladie ou d'accident de voiture et la prise en charge est continue mais ça commence un peu à boiter prends la question là où tu as envie de la prendre mais je trouve voilà est-ce que toi c'est des choses éventuellement que tu as pu rencontrer ou que tu as pu entendre et puis voilà comment on fait pour rebondir aussi dans ces moments là alors moi j'ai jamais été en contact avec ces situations là et j'ai déjà parlé de ça avec mes collègues pour savoir a priori dans l'environnement que j'ai c'est pas le cas donc je peux pas répondre à ta question c'est des choses que tu penses de temps en temps ou tu verras bien avec mon fils etc je me dis si moi je suis un mes parents ont divorcé quand j'étais petit donc je suis concerné par ça j'ai perdu des êtres chers dans ma vie donc je suis concerné par ça c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que pour moi ça fait partie de la vie c'est comme ça ça c'est je l'accepte donc je pense que j'aurais les mots pour un enfant maintenant j'en sais rien du tout parce que je me suis on sait pas comment les enfants réagissent tout le monde est différent mais ça me désarme pas si j'y arrive pas je saurais rebondir et me diriger me faire aider etc je l'ai déjà fait donc ouais tu resteras pas dans de l'isolement ou de l'impuissance exactement c'est important de le pointer c'est important de le pointer parce que comment dire pour avoir entendu des témoignages comme ça c'est difficile d'ASMAT il y a il y a celles qui arrivent directement à trouver de la ressource qui vont parler qui vont mettre un peu le voilà les pieds un peu dans le plat bon après il y a toujours la manière de le faire mais qui n'ont pas envie qui aient trop de malaise ou trop de mordi et puis il y en a d'autres qui se font dévaster qui savent absolument pas se ressourcer aller trouver de la ressource et qui ont l'impression qu'il faut qu'elles gèrent le problème quoi et des fois elles l'entendent mais c'est difficile après à l'accepter et à se le transformer en soi c'est pas parce que c'est un métier que tu fais seul physiquement entre guillemets chez toi par exemple que tu dois te sentir encore une fois isolé et impuissant il faut toujours se méfier du sentiment d'isolement et d'impuissance ça et puis de se mettre à une place où on n'est pas on n'est pas parfait ce qui est important de faire c'est de donner le meilleur de soi-même maintenant si on n'y arrive pas donner le meilleur de soi-même si on n'y arrive pas c'est terrible moi j'ai du mal à le voir dans l'environnement dans lequel je suis parce que forcément j'attire des gens qui fonctionnent de la même manière mais moi je vois une collègue à qui ça va pas je vais lui demander tout de suite qu'est-ce qui se passe je vais engager la discussion là-dessus elle a envie ou pas de m'en parler peu importe je vois qu'elle est envahie par des émotions et qu'elle ne se démerde pas de ce truc-là moi je suis assez à l'aise avec le système émotionnel donc ça me ça me je vais être en opatite mais ça va pas me bouffer je sais pas je sais pas je sais pas non mais t'y as répondu t'y as répondu dans le fait en tout cas de pas se laisser submerger dans le mauvais sens du terme et de faire face d'accompagner d'accueillir ça c'est une réponse en soi en tout cas c'est une base de réponse en soi c'est déjà autre chose que de ne jamais y penser de faire comme si ça n'existait pas comme si t'allais jamais le rencontrer te dire que de toute façon tout va bien se passer parce qu'il faut que tout se passe bien tu vois c'est déjà c'est déjà une très bonne base de réponse tout le monde ne l'a pas forcément c'est important au moins de l'entendre c'est déjà une très bonne base de réponse Sous-titrage FR ?